De 21 juin au 1er juillet 2024, nous avons effectué une visite de travail en Chine, en République de Chine, sur invitation de M. Son Excellence, M. l'ambassadeur de Chine au Bénin. Nous étions au nombre de six différents maires, les maires dont trois au nord et trois au sud, si je peux me résumer ainsi. Vers le côté du sud, il y avait les maires de Dango, les maires de Toribosito et les maires d'Alada. Ici au nord, c'est le maire de Djugu, le maire de Kwandé et le maire de Nantengu que je suis. Nous avons pris le vol à partir de Cotonou de 21 juin pour faire une escale à Addis Ababa en Éthiopie. Et de Addis Ababa, nous avons pris un vol direct pour descendre à la capitale de la Chine, Pékin. Aussitôt le lendemain, sans répit, nous avons commencé le travail. Il faut reconnaître qu'il y a un décalage d'heures entre la Chine et le Bénin. Je crois qu'il y a au moins sept heures de différence d'heures. Pendant qu'il fait jour ici et nuit là-bas. Et très tôt le lendemain, notre première visite, c'était le Muraille, le Grand Muraille. Le Grand Muraille, c'est un site historique qui a été construit 2000 ans avant Jésus, selon les enseignements que nous avons reçus là-bas sur le terrain. C'est un muraille très long qui est construit en son temps pour se protéger et pour limiter la république de la Chine, les frontières. Et à cause des guerres, vous voyez, je crois qu'avant même la nationalisation de la Chine, je crois que c'était des empereurs qui se livraient des guerres là-bas. Et c'est un muraille de près de sept mètres de large. Un muraille très haut du moins qui a été construit là et qui sert de site touristique. Et donc, après ce grand muraille, nous avons également visité à Pékin le palais. Le palais où résidait l'empereur de Chine qui a livré une grande guerre avec les nationalistes pour nationaliser le pays afin qu'il devienne une nation. Donc là, c'est un grand palais qui couvre près de 72 hectares. Et je crois qu'il faut, c'est à peine de vue, il faut passer d'endroit à endroit avant de pouvoir faire le tour de ce grand palais. Et nous avons visité également les centres commerciaux au niveau de Pékin où nous avons effectué, je crois, deux jours, le troisième jour. Nous avons quitté pour la commune de Wifang. Là, nous avons été reçus par les autorités locales de cette ville, pour ne pas dire de la commune, par le maire adjoint qui nous a reçus là et qui nous a offert un dîner. Et nous avons eu des échanges, nous avons eu des échanges et de coopérations entre les six communes et la commune de Wifang. Et des possibilités, nous avons été offertes là pour entreprendre les formations parce que là, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons eu à visiter les usines de fabrication des machines et des tracteurs de différentes catégories. Je crois que c'est une grande industrie. Ils ont dit que c'est la quatrième en Chine qui produit près de 400 tracteurs par jour. Ils nous ont fait car de la visite de notre président, notre président, son excellence, Basis Talon, lors de sa visite en Chine, qui a eu à visiter cette grande entreprise en 2023. Nous avons également visité des champs, des champs de production agricole. C'est vraiment très, très intéressant. Sur des hectares et également encore sur une superficie donnée, les cultures maraîchères et comment ils produisent avec leur innovation et des instituts de recherche qui leur permettent de produire aussi facilement en grande quantité et de façon à des durées très réduites. Nous avons été séduits de voir des plantations de tomates, de plusieurs gammes de variétés de produits maraîchères qui produisent à moins de 16 jours, vous voyez, une plantation où on peut déjà récolter les fruits. Donc, dites-vous déjà que du moins à moins de 22 jours. 22 jours à calculer. Les 22 jours, on constate que donc dans une année, on peut avoir 7 saisons de récolte. Voilà, je crois qu'à Futan, du moins à Huifang, nous avons visité également. Et là, nous avons également visité leur zone commerciale. Nous avons quitté Huifang pour la commune de Qingdao. La commune de Qingdao, également productrice d'une ville poitiers, productrice également à grande échelle de production et de commercialisation. Là, également, nous avons eu à rencontrer les autorités communales. Notamment, là, c'est une dame qui est à la tête de la commune. qui est également, là, je crois que c'est également une grande commune qui produit et qui exporte. Il faut reconnaître que c'est des grands producteurs et exportateurs avec plusieurs pays. Ils sont rattachés avec 210 pays, nous l'avons dit, et avec lesquels ils ont des échanges et les productions qu'ils récoltent là-bas. Et non seulement pour la consommation locale, mais également pour l'exploitation. Nous avons visité plusieurs champs, nous avons également visité plusieurs industries à Qingdao. Bon, après Qingdao, nous avons la dernière étape. Je crois que, à chaque, à chaque, nous avons, nous faisons deux jours. Et, disons, troisième jour, nous prenons la route et on se déplace par les trains, les trains à grande vitesse. Donc, nous avons, nous sommes tombés sur la grande capitale économique qu'est Shanghai. Shanghai, une ville portière et qui, là, nous n'avons pas été reçus par l'autorité communale. Mais nous avons, la délégation qui nous conduit, nous a permis de visiter plusieurs endroits, notamment le siège du Parti communiste chinois. C'est un siège historique qui nous a permis de visiter là où le président Mao a tenu la conférence, et pour plusieurs conférences, nous avons eu à visiter la salle rouge et la place rouge également, où, avec le statut de tout le staff qui a conduit les, comment on appelle, la politique chinoise, et, en son temps, depuis Mao, jusqu'à, avec tous les présidents qui se sont succédés, jusqu'à l'actuel président de la Chine, je crois que, là, c'est une grande maison, une grande place également, et qui nous a, au lieu, à laquelle nous avons visité. Nous avons également visité les ports, les différents ports. Ils nous ont fait visiter les lieux historiques, où, par les occupations, des Allemands, des Japonais, des Américains, des Français, et chaque quartier, les quartiers sont gardés de façon, avec tout, comme on appelle, l'entretien possible, pour visiter ces lieux très historiques, et qui retracent l'histoire de la colonisation et de la libération de la Chine. En bref, nous avons constaté que la Chine s'est développée en un temps très, très court, et ce qui a fondamentalement marqué notre séjour là-bas, c'est l'organisation du monde rural, et également l'industrialisation et la propriété, et l'avancée de la technologie, et également le développement, parce que c'est des villes très... où on constate de grandes agglomérations, des villes bien construites, bien tracées, avec des rues impossibles, bien entretenues, et bien construites également. Donc, c'est une visite qui nous a permis de découvrir le développement accéléré et réussi de la République de Chine. L'automne de notre commune, c'est que les deux communes qui nous ont reçus, et les deux autorités qui nous ont reçus, nous ont promis des échanges d'amitié, de coopération, et ils ont promis qu'ils allaient également nous rendre visite, et ensemble, voir dans quelle mesure nous pouvons faire le partenariat, le partenariat gagnant-gagnant, entre les communes qui nous visitent, et nos communes qui ont effectué la visite. qui possède l'arguérat du lesouel. anders beaux- hedges. Merci.